hello les tadouniens j'espère que vous allez bien alors évidemment on se retrouve pour la saint valentin voilà parce qu'on peut fêter la saint valentin à nos amoureux à nos chérinets à nos chérichous nos chéris chéri nos chéris bidouchous les ce que vous voulez et on peut aussi souhaiter une bonne saint valentin à nos potes voilà les potes qu'on aime bien les petits choux les petits chutes les copichous les copichout voilà tous ces gens là et je vous aimez bien on peut toujours faire une carte pour la saint valentin et voilà donc on va faire ça aujourd'hui je vais vous montrer déjà celle que j'ai fait bon ça ce sera pour un chérinet voilà j'ai écrit je t'aime voilà on va la faire là on va faire la même le sentiment par contre changera et les couleurs aussi je vais inverser voilà les petits pois seront sur le rectangle et le coeur sera uni ok je vous descente sur mes mains d'accord et on y va pour ça alors j'espère que vous avez tout donc il nous faut une bande de papier de 10 et demi 10 et demi sur 27 et demi 10 et demi sur 27 et demi et on va faire un pli à 12 et demi ou à 15 comme vous voulez voilà donc un pli dans ce sens là ok 15 12 et demi voilà on vérifie vérifier comme ça d'ailleurs dans ce sens là voilà 12 et demi là et bien 15 ici donc mon pli il est où il faut sur la partie des 12 et demi on va le prendre comme ça à l'intérieur on va faire un petit point à 3 cm sur le côté droit un petit point à 3 cm sur le côté droit et 7 et demi sur le côté gauche 7 et demi sur le côté gauche on va tirer un trait voilà et on va venir le couper on peut couper au cutter au massicot au couteau ou au ciseau donc voilà on a nos deux morceaux je vais un petit peu mettre un petit coup de gomme parce qu'on voit quand même un petit peu montrer voilà on va enlever surtout pas si on voit mon très beau point je vient de passer voilà ok donc ça ça sera notre base de car on va la mettre sur le côté donc on va prendre maintenant donc j'ai dit que je prenais avec les petits pois donc là on va prendre un rectangle de 9 et demi sur 10 et demi de hauteur cette fois. 9 et demi dans la largeur et 10 et demi de hauteur. Pareil on le met sur la face cachée et là du côté droit on va faire un petit point à 2 cm voilà et au côté gauche 6 et demi. Vous pouvez faire les dimensions que vous voulez, moi j'ai choisi celle là parce que je trouve que c'est pas trop et pareil on refait un trait on découpe massico, couteau, cutter, rasoir ce que vous voulez. Et donc j'ai maintenant ma base de cartes ça c'est ma base de cartes donc on va déjà coller notre notre carte. J'arrive même plus à parler. Voilà donc j'espère que cette fête va vous apporter beaucoup beaucoup de bonheur parce que c'est quand même une fête très joyeuse la Saint Valentin. Je ne sais pas ce que vous faites, faites un petit repas avec vos amis, votre amie, votre amoureux, votre amoureuse, avec qui vous voulez. Voilà on va poser celui-là là et donc celui-ci pareil. Bon j'ai choisi un matage d'un demi centimètre c'est pour ça que j'ai pris ces dimensions là. Je trouve que ça rend mieux. Voici voilà. Ok donc la base elle est faite. Ensuite j'ai découpé en coeur. Alors j'ai eu de la chance parce que j'avais des daïs coeur, je n'en ai pas beaucoup mais j'avais donc ces deux daïs là et donc j'ai découpé mon coeur comme ça et je me suis dit que j'allais avec le plus petit le mettre en décalé pour faire une ouverture. Donc j'ai mis trois épaisseurs donc mon épaisseur de unis rouge, une épaisseur de papier vélum et une épaisseur blanche. Voilà et donc j'ai tout mis en même temps dans la machine de découpe. Voilà hop 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 pour que le non je dis n'importe quoi, excusez-moi. Le vélum non, on met juste le blanc et le rouge. Voilà le blanc et le rouge. On découpe pour que sur le blanc, le petit soit au même niveau que sur le rouge. Et avec le grand on le fait dans du vélum. Évidemment on fait pas le petit dans le vélum. Tadoune. Enfin, excusez-moi donc je répète. On fait un double coeur. Donc avec son son papier celui qu'on veut de dessus et du blanc pour le dessous. On fait ou pas, moi j'ai fait une petite ouverture en forme de coeur que j'ai décalé. Je voulais pas le faire au milieu, j'ai un peu décalé. Voilà donc si vous vous servez de daï, vous le faites les deux en même temps. Et on refait avec le grand. Donc un coeur en vélum. Ok ? On va poser le blanc plus loin et on va coller celui-ci sur le vélum. J'espère que vous suivez, parce que des fois j'ai l'impression que... Voilà donc ça sur le vélum. Et on va prendre notre carte. On va mettre le bas bien comme il faut. Le mieux c'est si vous avez des petites... Des petites trombones. Vous pouvez en glisser un sur le côté pour bien positionner. Voilà. Ok. Vous pouvez même en mettre un deuxième sur le haut. Voilà comme ça votre carte ne bouge plus et vous allez pouvoir positionner donc votre petit coeur comme vous voulez. Voilà bon je vais le mettre comme ça. Donc je vais regarder. Hop. Donc je vais mettre la pointe. Ouais je vais mettre juste ici. Voilà. Je vais coller la pointe. Voilà. Et donc les... Le haut pareil pour celui-ci. Hop. J'en peux... Hop. Juste le haut. Voilà. On remet bien en place. En bas. Bien droit. Et on met donc... On colle bien notre haut. Voilà. Et on va coller donc le blanc à l'intérieur. Ok. C'est bas sur nos côtés. Voilà. Regarde que le blanc ne déborde pas. Ok. C'est bon. Et voilà donc notre carte elle est terminée. On va mettre notre petit sentiment. Donc moi j'ai choisi parce que sur l'autre c'était je t'aime mais c'est personnel. Et donc là j'ai choisi juste pour toi qui peut s'adapter donc effectivement à ce que je vous disais à nos amis, à nos potes, à tous ceux que l'on aime. Moi j'aime bien découper un petit peu tout autour comme j'ai fait pour le je t'aime. Hop. On va découper un petit morceau. Pour faire un petit 3D qu'on va rouler sur lui-même. Voilà. Et voilà. Un petit 3D que l'on va glisser sur lui-même. C'est un petit peu épais. Je vais enlever cette petite partie là. Voilà. Et donc on va coller une partie. Si vous avez du scotch mousse, c'est pareil. Du 3D. Voilà. On va le coller comme ça. Voilà. Coller pour pas que ça bouge. Voilà. Et le coller évidemment dessus aussi. Et on va mettre notre sentiment sur la carte. On peut le mettre là, sur le coeur. Ou juste là. Je l'avais mis là. Mais bon. Oui mais j'aime bien là. Voilà. Alors on peut agrémenter aussi avec des perles. Avec tout ce que vous voulez. Là c'est la carte basique. Après c'est selon l'imagination. Selon la personne à qui vous l'offrez. Vous pouvez rajouter tout plein, tout plein. De petites choses dessus. Moi pour l'instant j'ai fait du basique. Parce que voilà. J'aime bien les choses un petit peu simples. Et donc voici mes cartes. Voilà. Alors. Je vous reprends. Donc les Tadouniens. Je mets les cheveux dans les yeux. Donc écoutez. J'espère que cette petite carte de Saint Valentin. Vous aura plu. Moi j'ai bien aimé la faire. J'ai un peu galéré sur les mesures. Mais après bon. Je me suis rattrapé. Et donc je pense que j'ai bien expliqué. Le rendu que je voulais. Voilà. Donc. Et bien. Bonne Saint Valentin à tous. C'est bientôt. Il faut préparer ça. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Si vous allez au restaurant ou pas. Mais. Voilà. Faites ça avec vos amis. Si vous n'avez pas d'amoureux. Puis voilà. Ok. Alors à tous. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Surtout. Surtout. Amusez-vous. A bientôt. C'était Tadoun. Bisous bisous. Merci.